Salut c'est Fatalordi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto consacré aux personnages de Xenoblade X et cette fois ci c'est pour Gwen. Alors Gwen qui se prononce Gwyn en anglais. Son nom a été changé pour la version française pour éviter des jeux de mots pourris évidemment. Donc Gwen, alors il faut savoir que j'ai eu un changement d'a priori sur lui juste avant de faire la vidéo, enfin un jour avant on va dire. Je pensais que Gwen était complètement pourri et inutilisable et finalement c'est un personnage qui est tout à fait correct. Pas forcément le meilleur mais au final j'ai découvert des choses intéressantes et au final c'est c'est un personnage qui a son utilité. Donc Gwen, c'est un artilleur explosif je crois s'appelle comme ça sa classe je sais plus. Attends où est-ce qu'on le voit dans le statut ? Artilleur Samouraï. Voilà. Donc c'est la classe tout en haut. Donc l'artilleur Samouraï c'est un personnage qui est plutôt orienté physique. Donc il a pas mal de PV par rapport aux autres. Il a un petit peu le rôle de tank. Il peut servir de tank si jamais on prend pas un soldat bouclier comme Lynn. Il a bien sûr une grosse attaque physique. Mais tout comme tout comme les soldats boucliers en fait, les deux sont assez proches. Sauf qu'il y en a un qui est spécialisé plutôt dans le tanking alors que l'autre il est plutôt spécialisé dans le DPS, le gros DPS. Après bon évidemment il est moins puissant en attaque spéciale, en attaque à distance. Et niveau potentiel c'est pas terrible. Il est vraiment orienté attaque physique. Donc au niveau des armes il possède le fusil d'assaut qui est pas mal. On l'a déjà vu avec Irina, ça a quelques arts assez intéressants. Et l'épée longue. C'est la première fois qu'on la voit dans cette série de vidéos. C'est une épée, c'est une arme physique qui fait beaucoup de dégâts. Ce qui est intéressant c'est qu'elle a un temps de recharge pas trop long, moins long que celle du bouclier. Et elle donne beaucoup de PT. Vraiment beaucoup. Là vous voyez 230 PT obtenus à chaque auto-attaque. Donc même si Gwen n'a pas forcément d'arts qui peuvent recharger ses PT rapidement, en utilisant les auto-attaques il se recharge quand même assez rapidement. Donc ça c'est très bien. L'épée c'est vraiment une excellente arme. Et elle possède, comme je vous l'ai dit, un très gros DPS. Donc c'est ce qu'on va voir à présent. Je vais vous présenter deux builds pour Gwen. Donc un avec sans le metamode et un avec le metamode. Ce que je vous disais au début pourquoi je pensais que Gwen était inutile, c'est parce que j'avais pas trouvé de moyen d'utiliser le metamode avec lui. Et en fait au final j'en avais conclu qu'il était quand même assez bon sans le metamode. Et hier soir j'ai réussi à trouver un build qui marche tout à fait bien avec le metamode. Donc j'étais super content. Donc on va voir ça tout à l'heure. D'abord le premier build sans le metamode, le voici. Toujours avec la même répartition des couleurs des arts pour ma part. Donc avec Gwen, cette fois on va utiliser deux auras différentes qui sont la posture défensive et la posture offensive. On va commencer par la posture offensive. C'est son arc qu'on va activer, son aura qu'on va activer lorsqu'on va passer à l'attaque. Donc vous voyez son effet, booste la précision au corps à corps, booste l'attaque au corps à corps et par contre ça augmente les dégâts que nous recevons. Ça veut dire que ça nous rend plus vulnérables mais en contrepartie on tape beaucoup plus fort. Donc le but simplement ça va être d'activer la posture offensive dès qu'on se sent prêt à passer à l'attaque et on va attaquer avec nos arts d'attaque. Une fois qu'on aura passé à l'offensive, vu qu'on a pris beaucoup de dégâts à cause de l'effet secondaire de cette aura, on va activer la posture défensive qui est vraiment excellente elle aussi puisque ça réduit les dégâts que l'on reçoit et ça régénère nos PV en continu. Donc c'est vraiment génial et ça permet à Gwen de vraiment bien tenir, de bien tanker. Le défaut c'est que ça réduit l'attaque au corps à corps. Bon en même temps c'est pas très grave puisque Gwen veut faire quand même pas mal de dégâts. Ensuite nous avons le plongeon qui est son seul art vert. C'est le seul art vert de Gwen. C'est le défaut de Gwen à mon avis. Il manque d'art vert. Donc son effet c'est que pendant qu'on l'active ça nous rend invincible pendant une ou deux secondes. Et son effet principal c'est que ça accorde de super charge. Ça veut dire que la prochaine attaque qu'on va faire, elle sera hyper puissante. Ça fait x2 ou x3 je sais plus, c'est un truc assez puissant. Donc le but ça veut être de l'activer juste avant de lancer une grosse attaque. Ensuite arviolet, nous avons le tir de diversion qui est pas mal. Alors on a aussi la grenade qui était utilisé sur Irina qui infligeait évanouissement. Mais là on va plutôt utiliser le tir de diversion qui inflige provocation. Donc ça renforce le côté tank de Gwen. Et ça booste les pt si le moral est supérieur à zéro. Le moral on verra ce que ça veut dire tout à l'heure dans la phase pratique. Donc ça inflige provocation donc c'est bien pour tanker. Et ça booste les pt. puisque Gwen va devoir utiliser beaucoup de pt pour switcher entre les deux auras et pour utiliser son art pt. Et c'est un art violet à réutilisation immédiate. Ce qui n'est pas le cas du plongeon. Donc c'est contraignant pour le métamode et en plus vous voyez qu'il se recharge toutes les 36 secondes. Donc c'est assez long et c'est pénible. Donc j'ai mis un certain temps à construire son build métamode. On verra tout à l'heure. Et on passe maintenant aux arts offensifs qui sont ses seuls arts orange. Donc voilà vu que Gwen est orienté physique on va pas lui mettre d'art à distance. ça sert à rien. Donc nous avons la lame tranchante qui inflige plus de dégâts si on est le tank donc si on a l'aggro donc ça se combine assez bien avec la provocation. Ensuite la lame tornade ça booste nos pt si une aura est activée. Donc ça a activé en priorité une fois qu'on a activé une des deux auras. Donc ça permet encore une fois de booster les pt de Gwen. Ensuite l'ultra lacération. C'est l'art de dps principal. Simplement en se plaçant dans le dos ça double sa puissance d'attaque. C'est un petit peu l'équivalent de la lacération dorsale de Monado. Donc le but ça va être un combo très simple ça va être d'activer le plongeon pour activer la supercharge puis d'enchaîner avec une ultra lacération si possible avec la recharge secondaire dans le dos d'un monstre. Ça inflige des dégâts tout à fait corrects encore plus si on a activé la posture offensive avant. Et enfin la lame incendiaire qui est un art pt et qui inflige beaucoup de dégâts et encore plus de dégâts lors d'un combo corps à corps sachant que la plupart des arts de Gwen sont des arts utilisés avec l'épée donc de corps à corps à part les deux qui sont qui s'activent avec le fusil d'assaut. Sinon tous les arts offensifs s'activent avec le corps à corps donc un combo efficace c'est posture offensive, plongeon, ultra lacération, lame incendiaire. Ça fait pas mal de dégâts. Alors le fait que la lame incendiaire soit un art thermique tous les autres sont des arts armes classiques sans éléments. Alors il faut se méfier avec les arts qui ont des éléments comme ça puisque ça dépend contre quel monstre vous jouez. C'est à dire que si le monstre est sensible à une faiblesse aux dégâts thermiques c'est bien mais s'il est résistant aux dégâts thermiques c'est pas bien. Par exemple là vu que vous savez que je teste surtout mes builds en contre la montre, une fois j'ai testé un build avec des dégâts électriques. Manque de bol, le premier combat en contre la montre c'est Goetia, elle a une résistance électrique à 80. C'est à dire qu'en gros même avec le metamode max je lui fais quasiment aucun dégât. Donc vraiment méfiez-vous des arts avec les éléments. En l'occurrence les dégâts thermiques c'est très intéressant puisque j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de monstres qui étaient sensibles aux dégâts thermiques. Il suffit de voir tous les monstres enfin regardez dans votre bestiaire et regardez les faiblesses des monstres dans le bestiaire. On peut regarder d'ailleurs. Non pas encyclopédie. Bestiaire. Voilà par exemple les grex quand vous êtes sur la page d'un monstre pour afficher ses faiblesses vous avez juste à réappuyer sur le bouton A. Donc là vous voyez faiblesse enfin résistance aux dégâts thermiques l'icône rouge moins 50 ça veut dire que il a vraiment une faiblesse aux dégâts thermiques et on peut regarder comme ça je change de monstre là et vous voyez que la plupart des monstres ont des faiblesses aux dégâts thermiques. Donc vraiment il y a énormément de monstres qui sont faibles au thermique. Bien sûr il y en a qui sont résistants mais vraiment il y a beaucoup de monstres qui sont faibles au thermique donc là c'est pas trop grave que Gwen soit obligé d'utiliser le thermique sur son art pété. Ce que vous pouvez faire alors là donc voilà ça c'est le build le premier build de Gwen son build double aura comme j'aime l'appeler qui est très efficace qui est assez simple d'utilisation on switch entre les deux aura et puis on se contente d'attaquer quand on peut. Au niveau des compétences je lui ai mis les muscles développés qui boostent les attaques au corps à corps simple et efficace combat automatique booste les dégâts d'auto attaque alors ça c'est intéressant puisqu'on va se recharger souvent en utilisant les auto attaques de l'épée qui comme je vous l'ai dit au début donne beaucoup de péter et ça va nous permettre le fait de profiter des auto attaques de recharger la recharge secondaire de nos arts. On n'est pas toujours obligé d'utiliser la recharge secondaire mais c'est vrai que Gwen s'y prête assez bien donc c'est intéressant justement de compléter cela avec les auto attaques donc on en profite et la garde blanche qui booste la résistance physique lorsqu'on a notre épée en main. Au niveau des autres compétences que Gwen peut utiliser courage sans faille qui booste la précision bon ça peut être utile détonateur c'est pour la fournaise ça sert à rien parce que c'est juste pour un seul de ces arts pt de dégâts à distance donc ça sert à rien. L'aura guérisseuse ça peut être intéressant si vous voulez vraiment vous spécialiser en tank même si personnellement je pense que la posture défensive fait assez bien son job en vous redonnant des pv en continu mais c'est une compétence à garder en mémoire. Tueur de théroïdes oui ça peut être sympa si vous affrontez des théroïdes en particulier et la lame brûlante booste les dégâts thermiques alors ça c'est vraiment si vous êtes sûr que vous allez jouer thermique ça va booster les dégâts de votre lame incendiaire et vous pouvez également donner une arme thermique à Gwen. Alors là je ne sais pas si j'en ai. Propriétés thermiques voilà par exemple voilà un katana guerrier machin vous voyez propriétés thermiques ça veut dire que tous les dégâts infligés avec ce katana seront thermiques même les auto attaques même les haies et les arts qui n'ont aucun élément à signer. C'est à dire que là ces arts là qui ont des dégâts propriétés armes ils n'ont aucun élément donc ils vont infliger des dégâts thermiques si je lui donne un katana thermique. sachant que si vous avez un art qui a comme propriété non pas armes mais physique physique est considéré comme un élément faut faire attention à ça. Physique ça veut pas dire corps à corps les deux notions sont distinctes faut bien faire attention à ça c'est un peu mal foutu. Donc imaginons que je donne un katana thermique à Gwen ça veut dire que tous ces arts là seront thermiques en plus de celui là et donc je pourrais profiter de sa dernière compétence qui booste les dégâts thermiques. Par contre attention si je donne un katana thermique et que par exemple j'ai un art qui a propriété électrique ça restera un art électrique ça prendra pas l'élément thermique faites attention à ça. Voilà donc moi par exemple je vais simplement utiliser les premières compétences que je vous ai montré là voilà tout simplement et donc nous allons tester ce premier build sur notre cobaye officiel le sphinx. Gwen est très intéressant aussi car on l'a assez tôt dans le jeu et c'est lui qui a le meilleur dps au début du jeu. Vu qu'il a accès rapidement à ces arts d'épée donc la lame tranchante il a dès le début il débloque assez rapidement l'ultra lacération et le plongeon il a dès le début je crois donc on peut faire beaucoup de dégâts rapidement. Je vais vous l'expliquer tout en jouant vous regardez bien comment je joue c'est assez simple. c'est une autre carte ? 1 1 2 1 1 1 Là regardez, je n'active pas la posture défensive, j'attends juste que la posture offensive se recharge et là il me suffit de la réactiver. Il a un petit métamode. On n'est pas obligé d'activer le métamode pour faire du métamode infini, on peut très bien, si tu permets, d'activer comme ça. Ce qui permet d'activer la recharge tertiaire. Pour infliger encore plus de dégâts tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc Gwen, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un personnage qui a le meilleur DPS au début du jeu. Et donc c'est lui qui est utilisé en speedrun pour farmer, avant d'utiliser le farm d'Irina sur le milésor comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. C'est-à-dire qu'avec lui on va farmer des suides. Alors pourquoi des suides ? Parce qu'il donne des composants de suides et il se trouve que ce sont les composants qui sont utilisés pour fabriquer des inserts corps à corps. Donc, non seulement on va farmer, mais en plus on va fabriquer des inserts qu'on va équiper à Gwen pour farmer encore plus fort. Ce qui veut dire que vous n'avez qu'à regarder le record du monde du speedrun. Avec Gwen niveau 14, il peut tuer des suides niveau 30. Voilà. En utilisant le combo que je vous ai montré, posture offensive, plongeon, ultra lacération, il peut tuer en un coup des suides niveau 30. Ce qui permet de farmer très rapidement et de monter Irina en 13 très rapidement. Donc vraiment, Gwen, c'est comme ça que j'ai compris qu'il avait un très bon potentiel. Pas forcément en late game, mais au début du jeu, il est très intéressant. Très intéressant à intégrer dans son équipe. Et ça reste une bonne source de DPS de toute manière. Et en plus, il est nécessaire pour finir le scénario. On est obligé de faire une quête d'entente avec lui. Donc c'est quand même bien de l'avoir dans son équipe de temps en temps, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer directement le second build de basé sur le metamode. Voilà. Alors, tout comme Irina, il a la chance d'avoir accès à l'éclat de colère qui fait 15 coups. Donc combiné avec le plongeon, on va monter le compteur à 30 dès le début. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va monter nos PT avec le tir de diversion. Et ensuite, on n'a plus qu'à bourriner comme un bourrin, c'est le cas de le dire. Pour l'aura, j'ai choisi le soin autonome. Alors ça, c'est une aura que Irina possédait aussi. D'ailleurs, j'aurais très bien pu la mettre à Irina pour son build de metamode. Ça aurait été peut-être plus intéressant que le plan complet, vu qu'Irina n'était pas faite pour faire beaucoup de dégâts. Là, c'est vrai que Gwen, le plus intéressant pour faire du DPS, forcément, ça aurait été de lui mettre la posture offensive. Le problème, c'est que ça augmente les dégâts reçus. Même si on a le metamode avec le compteur au max, Gwen est vulnérable. C'est bête de monter le metamode à fond si on se fait tuer en un coup. Donc, après posture offensive, c'est bien aussi, mais ça réduit les dégâts. Donc j'ai choisi les dégâts, les soins autonomes, qui permettent de ressusciter Gwen si jamais il meurt. Donc, une fois qu'on a le metamode au maillon max, on peut le recharger très facilement. Donc, ça rend Gwen virtuellement immortel. Un petit peu comme le dernier sursaut dans Monado. Et ça booste la résistance à tous les handicaps. Donc, effectivement, ça rend Gwen plutôt increvable. Même si tout à l'heure, en m'entraînant, j'ai réussi à me faire tuer. Gwen possède une autre aura qui est la force de frappe. Ça booste l'attaque à distance, donc c'est pas terrible. Et booste chance de coup critique, là aussi c'est de l'aléatoire, donc c'est pas terrible. Ce qui a de bien avec cette aura, c'est que ça réduit la recharge secondaire. Mais malheureusement, ça n'apporte pas grand chose de plus. Donc, je préfère les soins autonomes, qui apportent vraiment un gros plus. Voilà. Et sinon, ça ne change pas, on a toujours nos 4 arts oranges pour faire des dégâts. Là, la difficulté, c'est que Gwen n'a qu'un seul art vert et à la limite un seul art jaune. J'aurais pu mettre d'autres arts jaunes, par exemple la grenade blitz ou surtout le coup de grâce qui a 6 coups. Donc, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ça ne se recharge pas assez vite. Donc, le départ du métamode est assez compliqué. En fait, il faut utiliser le plongeon, puis l'éclat de colère, ce qui va monter votre métamode, votre compteur à 30. Ce qui va permettre de recharger vos arts plus vite. Et c'est là qu'il va falloir enchaîner avec 3 tirs de diversion, en profitant de la recharge tertiaire. C'est pour ça qu'il faut bien attendre. C'est vraiment un timing hyper serré. C'est pour ça que c'est assez compliqué de jouer avec Gwen en métamode. C'est pour ça que j'avais du mal à trouver cette stratégie. Et en fait, comme je vous l'ai dit, le premier build est largement suffisant et beaucoup plus fun à jouer que celui-là. Mais bon, je suis quand même assez content de l'avoir trouvé. Donc, on va devoir utiliser 3 tirs de diversion pour monter les pt à 3000 pour relancer le métamode, pour relancer plongeon, puis éclat de colère. Ça nous fera passer à plus de 60 et à partir de là, le métamode sera lancé et on sera tranquille. Mais la première partie est vraiment difficile, surtout que, donc je vous ai dit, il faut remonter les pt à 3000. Malheureusement, même avec 3 tirs de diversion et le compteur métamode à 30, ça ne suffit pas. Il faut profiter de l'effet secondaire de tir de diversion qui est boost les pt si le moral est supérieur à 0. Et vous voyez qu'il augmente les pt de 300 par niveau moral. Donc le moral, on va voir ce que ça veut dire, je vais vous l'expliquer juste après. Et pour que ça marche, il faut que le moral soit au niveau 3, de sorte qu'on gagne 3 x 3, 900 pt à chaque activation de métamode. 3 x 9, 27, ça va nous permettre de recharger nos 3000 pt. Donc pour activer le métamode, pour conserver le métamode, il faut absolument non seulement avoir tir de diversion en recharge tertiaire, mais également avoir le moral au niveau 3. Donc c'est compliqué, j'ai galéré pour le faire. Bien sûr, si vous avez des inserts art, récup pt ou je ne sais quoi, ça passe mieux. Là par contre, je vais plutôt dans les compétences, je vais enlever le combat automatique parce qu'on ne va pas faire d'auto-attaque, on va se concentrer sur le métamode, donc sur les arts. Quand on est en métamode, évidemment, on n'utilise pas les auto-attaques, c'est ridicule. Donc je vais plutôt utiliser l'aura guérisseuse, voilà, qui redonne quelques points de vie quand j'utilise mon aura, donc c'est toujours appréciable. Et ça rend Gwen encore plus increvable. Alors je vais essayer sur le sphinx, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, donc on fera plusieurs tests. Je passerai à Riz et Dagen si jamais ça ne marche pas sur la bête infernale. Donc là, la première étape, ça va être de recharger mes pt à 3 niveaux. Donc là par contre, je vais utiliser mes auto-attaques. Et donc le niveau moral, vous voyez que là je suis à 2, je suis passé à 2 quand j'ai activé le QTE. En fait, le niveau moral augmente lorsque l'on réussit les QTE, donc c'est important de les réussir. Et pour les réussir, il faut les déclencher. Donc pour déclencher les QTE, en fait, ce sont nos propres crit-guerres. Donc il faut voir dans les crit-guerres de Gwen, pour voir comment activer les QTE. Donc là, je suis passé au niveau moral 3, j'ai mes 3000 pt. Mais là, je vais attendre que le tir de diversion se recharge un petit peu. Pour activer la recharge tertiaire, sinon ça ne va pas le faire. Là, on est pas mal. Là, j'attends bien la recharge tertiaire, et là, j'active mes 3 tirs de diversion, ce qui me permet de recharger mes QTE. Là, le conjoint et l'éclat de colère se sont rechargés, donc je refais le combo, je monte à 60. Et là, je suis tranquille avec le tir de diversion. Alors là, je suis bloqué, je sais pas ce qu'il se passe. J'ai pas compris pourquoi j'étais bloqué. Bon, là, du coup, on va le finir avec FUN. Là, vous voyez que le soin autonome s'est activé, j'ai été ressuscité, j'ai regagné toute ma vie, donc c'est pas mal. Bon, là, par contre, je suis dans le pétrin, vu que j'ai pas la posture offensive ou la posture défensive. Je me suis raté, j'ai pas compris. À un moment, j'ai été bloqué, j'ai pas compris pourquoi. Je pouvais plus utiliser mes arts, il a dû me mettre un debuff, mais j'ai pas compris pourquoi, je pensais pas que ça allait marcher. Surtout que mon objectif, c'était d'activer les soins autonomes. Ça m'aurait protégé de ce debuff-là, de ce handicap. Ça a dû se jouer à quelques... ça a dû se jouer à une seconde. Bon, du coup, je vais tester sur Rizet Dagen. Le combat va durer plus longtemps. Par exemple, Dagen, justement, lui, il a une résistance aux dégâts thermiques. Donc, utiliser la lame incendiaire, c'est pas très pertinent sur lui. Donc, la compétence de Gwen qui augmente les dégâts thermiques serait pas très pertinent pour ce combat-là, par exemple. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart des monstres sont sensibles aux dégâts thermiques. Donc, c'est pas trop dangereux. Donc, là, vous avez vu que la partie la plus délicate, c'est de booster le niveau moral. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que dès le début du combat, en général, on a un QTE. Donc, ça va assez vite. Allez, encore un, ça sera bon. Parfait. Là, je te traite pas mal. Sérieux ? Mais qui c'est qui me tâte, là ? Bon, bah, ça marche pas. Je suis dégoûté. Surtout que ce qui est pénible, c'est que... Le niveau moral n'est pas constant. Il diminue avec le temps. Donc, il faut réussir à le garder constant et c'est pénible. Encore un coup. Voilà. Là, j'active les soins tenables pour être safe. Là, je re-active les soins tenables pour être sûr. Et là, je peux commencer le DPS. Et là, je suis dégoûté. Bon, vous avez vu que même si Dagan était résistant aux dégâts thermiques, avec la lame incendiaire, je lui infligeais pas mal de dégâts. Donc, voilà. Ça, c'était le build métamode de Gwenn. Franchement, c'est pas exceptionnel, mais ça marche quand même. Alors, je sais pas s'il est possible d'utiliser le métamode pour tous les personnages, mais pour le moment, j'ai réussi à trouver pour les 4 premiers. Donc, ça, c'est bien. Et donc, on en a fini pour ce tuto sur Gwenn. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un personnage avec un bon DPS. Et puis, il a une bonne bouille, notre Gwenn. Voilà. Il est sympa. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, je vous dis saluer à la prochaine.